Ok les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je vais acheter un sapin de Noël pour le décorer. C'est bientôt les fêtes, on va y aller direct, c'est juste ce que ça se passe, let's go. C'est un olivier ? Il est pas mal hein ? Il est super. Il m'a piqué mec, c'est un bon signe. Oula ! On fait ça et ensuite on va filer. De fil en aiguille, on va y arriver ? C'est comme ça qu'on transporte un sapin de Noël, non ? Ça rende pas de ouf ? Bah c'est pas dingue. Allez, ciao ça dégage. Quels sont le magasin de décoration de Noël les gars. La capitale de Noël c'est Strasbourg. Attention 360 avec le caddie. Une petite chaussée tasse à mettre en bas du sapin de tasse. Moi j'aime bien ça tu vois, ça c'est à l'unité mec. C'est 50€ la boule. La capitale de Noël c'est Strasbourg. Le rouge c'est la couleur du Père Noël et du Coca-Cola. Et du sang ? C'est vrai parce que tout me racont. La capitale de Noël, est-ce que les gens ils savent que la capitale de Noël c'est Strasbourg ? Excusez-moi. Bonjour. Est-ce que vous savez que Strasbourg c'est genre la capitale de Noël ? La capitale de Noël c'est Strasbourg. Est-ce que vous voyez ça mec ? C'est ouf. Merci. Et on va essayer de trouver un petit style pour moi, pour Noël, pour essayer de me mettre dans l'ambiance. La recherche est beaucoup plus complexe que prévu. En fait il y a beaucoup de choix. Et... J'adore ce mec. Mais non c'est pas le vrai mec, tu vois bien. Mais non c'est juste la peau. Mais non regarde là il y a des Pokémon. Tu trouves ? Je ne sais pas du tout mec. J'ai beaucoup de mal. En fait je ne sais pas si c'est ma taille ou si c'est Strasbourg. Ça va de plus en plus flippant. Ça fera rouge au-dessus et vert en bas. Comme le sapin. Ok les gars, le sapin est là. On va le placer juste ici. C'est simple ce Noël là, j'ai envie de prendre mon pied. Du coup je vais le poser direct. En général un bon pied de sapin, ça fait vraiment tout le taf. Je l'ai mis à côté. Ce sapin je sens que ça va devenir mon meilleure photo. Qu'est-ce t'en dit vieille branche ? Pas très sûr pour celle-là. C'est quoi ça ? Et cette fois-ci je vais te montrer comment décorer un sapin en moins de 5 secondes mec. Les décos, moi, le sapin. On revient sur les décos. Bah non c'est trop simple mec, la vision du futur que t'as fait là. Faut que je décore vraiment quand même. Elle a essayé de m'en guélander mec. Pourquoi il y a un petit walkie ? Mec c'est pour communiquer avec le Père Noël. Allo allo, vous êtes là, vous m'entendez depuis le Pôle Nord ? Je sens que ça va être très prise de tête. Je te tiens au jus. On va placer cette petite chaussette près de la fenêtre. Parce que quand les Pères Noël ils arrivent, c'est soit la cheminée. Soit ils passent par les tuyaux de canalisation en général. Mais on n'a pas de cheminée, ni plus de canalisation. Donc on va le mettre à la fenêtre. Il sera accroché juste là. Ok. Un mec c'est lourd, un mec c'est trop stylé. Un mec mais il est trop beau. Plus dans les commentaires, vous notiez mon sapin sur une échelle de 1 à 10. Le 1 c'est ça. Et le 10 c'est qu'on tue qui tape sapin de Noël bien décoré sur Google. C'est la belle nuit. I de frère. Bon, dépend si j'étais sapin, je pense que je me barrais. Mon tronc à mon cou. En général, il y avait déjà le petit fil pour les pendres. Ça veut dire que je vais devoir passer du temps sur chaque boule. J'ai trop les boules là. Frère, il y en a qui sont cassés en plus. On va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur d'une boule de Noël, mec. Le plateau est là. Et c'est là que la magie de Noël va opérer. Parce que regardez bien. Oh merde, merde. Il y a encore 50 bar. N'oubliez pas de noter sur 10. Et j'ai encore une idée pour le faire briller davantage. Mec, mon trophée YouTube, je vais le mettre juste là. Comme ça, le Père Noël, il verra que j'ai bien travaillé sur les réseaux. Ce chiffre est faux. Il y a plus, normalement. Abonnez-vous. Il y a un seul truc qui va pas. Le sapin, hyper bien décoré. La chaussette de Noël, hyper bien posée. Et moi, mec, je suis pas bien fringué. Normalement, t'as un petit bouton là. Merci, mec. Merde, faut couper le bout. En vrai, ce serait marrant qu'il soit vivant. Oh, mec. Viens, je lui fais des yeux. Ah, j'ai trop une idée. Ah, mec, le Père Noël, il va pas en revenir de ce que je fais, là. Mec, mais gros, il est trop stylé comme ça. On dirait qu'il est vivant. Bah. C'était quoi, ça, mec ? Ah, je sais pas. Oh ! Olivier, qu'est-ce qu'il se passe ? Mec. Mec, on m'a carrément mon sapin. Gros, on m'a pris mon sapin. Oh, non, frère, j'ai trop les boules. Il est parti où ? C'est ça, gros, il est parti où ? Il fait froid. Ok. On y va, mec ? Qui peut vouloir voler un sapin de Noël ? Je comprends pas. Oh, non, mec, me dis pas qu'il a sauté. Il y a toutes les décos qui sont là, là. Mec, suis-moi. Mec. Je suis allé, je mors, mec, mais c'est pas lui. Le train, c'est bon, trop loin. On va prendre mon train d'en... Ma voiture. Mec, boule de l'autre côté. Go, go, go. Ok, mec. Si t'étais un voleur de sapin, tirer où ? Je vais y croiser un gosse. Les aiguilles sont en forme de trombone. Trombone, putain, oui. Trombone, il y a un haut, haut de forêt. A l'intérieur, le haut, il est au milieu. Il est au milieu d'une forêt, gros. Ça veut dire qu'il est à l'intérieur. Le voleur, il l'a mis quelque part au milieu d'une forêt. Mec, c'est sûr. Je suis un voleur de sapin. Je vais dans une forêt, je le fous au milieu. C'est ça. Il y a encore des traces, là. Peut-être qu'il sait quelque chose, lui. Putain, je ne sais pas à qui demander. Il y a un mec, ici. Excusez-moi, vous n'aurez pas vu un sapin de Noël ? Capitale de Noël, le troll. Laisse tomber, mec. On n'y arrivera pas à un. J'ai peur que Noël tombe à l'eau cette année. Putain, bête. Je suis bien. Excuse-moi. Oui, merci. Je n'aurais pas vu un sapin de Noël passer. Genre au courant, là, ici. Il est parti par haut. Ok. On prend à gauche, là, ici. Normalement, tout le monde est sur 200 mètres. Ok, super, on y va. Je regarde ce film. Tu vois ? Il est passé par là, mec. Olivier, c'est une trace de cheval. Il est au ! Je sais ce qu'il y a, je sais ce que c'est qu'il y a. Ok, là, Rochelle, c'est là où, mec ? C'est à l'autre bout de la France. Ouais, mais tu repars là, je crois. Ah. Vas-y, doucement. Doucement, doucement. C'est bon, ça va ? Il y a encore une boule, là. Il est parti par là. Mec, gros, regarde. Mais on ne me l'a pas volé. Il est devenu vivant. Mec, dégasse-toi. Il est là, à l'assaut. Il est là, à l'assaut. J'ai une. Aide-moi à le tenir. On va le ramener chez moi, même, gros. Je peux le mettre dans la caisse. Aide-moi à le prendre, mec. Aide-moi à le tenir. Je l'ai. Je l'ai. Il s'ébat, gros. Je n'arrive pas à le tenir. On va essayer de le ramener chez moi, mec. Je vais le remettre à la même place. Je ne sais pas comment ça se fait qu'il a bougé comme ça. Je ne sais pas, juste qu'il rentre dans le coffre, en fait. Je pense qu'il va manger quoi, ce soir ? Je ne sais pas, des coups de girofle, mec. Il n'en sait rien. Attention, attention. Décidément, il aurait fait chier tout le monde, ça s'attend. Ce n'est vraiment pas un cadeau. De Noël. En tout cas, de l'avoir trouvé, ça m'enlève une sacrée épine du pied. C'est parti. Ok, mec. On rentre, je vais en retourner à la maison. Tu prends l'accélération et le cadeau, tu l'as après avec Yoshi. C'est ça qui est cool. C'est ça qui est stylé. Mais Olivier, qu'est-ce que tu fais ? Gros, gros, on est en pleine partie. Donc, s'il te plaît, Mec, ne te mets pas devant la télé. Mec, frère, s'il te plaît, bouge. Bouge, enlève-toi. Il va voir, toi. Et Yoshi, ce n'est pas juste un dinosaure. Parce que si tu prends Waluigi, Si tu prends Waluigi, ce n'est pas juste un dinosaure. Merci. Sous-titrage ST' 501